Vous avez eu de la chance, heureusement. Il y a eu une autre anecdote sur les voitures. Christopher, qu'est-ce que vous avez fait de votre premier salaire en Allemagne ? Ouais, j'en ai même parlé. Premier contrat pro, premier salaire. Ouais, j'en ai même parlé au Média. C'était... Donc, on arrive en Allemagne. Premier contrat pro, premier salaire. Tu arrives en Allemagne, qui dit Allemagne, des belles voitures. Tout le monde, tu vois, sur le parking, tout le monde a des belles voitures. Tu te dis, bon, ça y est, j'ai bougé de la France. Là, bon, je pense qu'il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Et je prends une A45 AMG en édition limitée. Première voiture ? Ouais, première voiture. A45 AMG. La classe A ? Ouais. Après, il s'étonne qu'il sorte du truc. J'ai la même. Ah ouais. Et un... 356 fiches pro. Un truc... Ouais, ouais. C'est un avion. Une bombe. Le truc, je te l'allume, tu avais tout le quartier qui réveillait. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose... Voilà, sur le coup, je te dis... C'est combien, il y a combien de temps, toi ? Ça, c'était la première année quand j'arrive à Fribourg. C'était pas ma première voiture. C'était ma première, on va dire... C'était combien de temps depuis maintenant ? C'était il y a 6 ans. Ouais, quand j'ai 20 ans. Ouais, c'est ça, ouais. C'est 20 ans. Donc, mon premier, vraiment ma première... Traquage de footballeur. Et je prends ça. Et bon, voilà. Je joue pas. Je suis mauvais. Je joue limite avec la réserve. Des fois, je suis pas bon. Bref, un chaos total. Mais t'as une belle voiture. Mais j'ai une belle voiture. Mais j'ai une belle voiture. Et pour revenir sur le truc, c'est un truc que j'avais dit aux médias. Parce que ça m'est arrivé. C'est donc après Paris, quand je rentre pendant les vacances, bon, je descends avec ma voiture. Et donc, je vais à Paris et tout ça. Et je vais à un magasin. Et après, je reviens à ma voiture. Et là, je vois des petits qui regardent la voiture de loin. Moi, je vais vers ma voiture. Et les petits, ils arrivent. Ils disent, putain, c'est la voiture à pastoré et tout ça. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est sûr, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et ils me voient arriver. Ils me voient rentrer dans la voiture. Et puis, genre, vas-y, non, c'est pas lui. C'est pas pastoré. Et là, quand je suis rentré dans la voiture, je me suis posé. Je me suis dit, mais je suis qui pour avoir cette voiture, moi ? Je me suis dit, je suis qui ? Et c'est en revenant de ses vacances. Tu l'as vendu ? Je l'ai vendu. Et j'ai repris une classe A. Normal. Une blanche. Voilà. De 110, non. 160. Les premiers... Ouais, les 160. L'occasion de 10 ans, déjà. Les premiers moteurs qu'ils ont, tu vois. Ça a arrêté de t'enflammer, quoi. Exactement. Exactement. Et ouais, franchement, ça, c'est une belle anecdote. Et maintenant, tu as conduit quoi à Glasgow ? Maintenant, à Glasgow, bah, écoute, j'ai mon petit, j'ai ma femme. Je me suis pris un... Comment tu... Comment il y a des blagues de terrain avant ? C'est pour ça que j'ai pris ça. Non, non, franchement, j'ai pris un... Tu as pris un 4x4, l'ombre ? Non, j'ai pris un ML 350. Ouais, 350, tranquille. Tranquille. Pas de gros moteurs, tranquille. Non, c'est tranquille. Une familiale, quoi. Exactement. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.